pour ou contre l'enseignement de l'identité de genre à l'école pour Annie Poulin, sans façon. Vous êtes la chaire de recherche sur les enfants transgenres. Bonsoir. Bonsoir. Et Jean-François Lisée, chroniqueur que vous connaissez bien, qui a écrit, j'allais dire beaucoup sur le sujet, j'exagère, mais qui a écrit de longs papiers sur le sujet, qui a fait de longues recherches sur le sujet dans votre dernier livre. Je crois que cette chronique y fait partie. Le sexe des anges ou quelque chose comme ça, le titre. Jean-François, bonsoir. Bonsoir. Le sexe de nos anges, vous pouvez trouver la version intégrale sur mon blog. Je vous salue. Je vous salue, docteur, sans façon aussi. Bon. Alors, la première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que, selon vous, et je commence avec vous, madame, est-ce que ce qu'on enseigne à l'école peut faire naître des craintes légitimes chez des parents? Parce que ça a été le début d'un des débats. Je vous écoute. Bien, c'est sûr que ça peut peut-être faire naître des craintes. Est-ce que ces craintes-là sont justifiées? C'est une autre question. En fait, j'aimerais bien entendre les craintes parce que... Puis je comprends les parents d'être inquiets parce qu'on voit les enfants, on entend toutes sortes de choses dans les médias, mais moi, j'ai regardé le contenu du programme d'éducation à la sexualité. Puis bon, il n'y a pas grand-chose qui parle de l'identité de genre. On en parle un peu au secondaire, mais ce qu'on va voir beaucoup, c'est les stéréotypes de genre. On va parler beaucoup des stéréotypes de genre, des rôles sociaux dans la société. Et ça, bien, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, tous les enfants sont exposés à ces rôles sociaux-là. Donc, des craintes de quoi? Puis comme je l'ai dit, je comprends si on n'est pas familier avec le programme. Mais en fait, quand on regarde le programme, ça va parler de... Vous, vous dites quand on regarde... Et vous, Jean-François... On réagit. D'accord. Parce que vous répétez, Annie et Poulin, de toute façon, ce qu'une psychologue, une sexologue m'avait dit la semaine dernière, qu'aux primaires, puis on avait toutes sortes de tableaux, on n'aborde pas de front les questions de genre et d'identité de genre et tout ça. Jean-François Lisée, vous, vous n'avez pas la même lecture. Bon, alors, c'est écrit contre, en dessous de mon visage. Mais moi, je suis pour qu'on enseigne la diversité des orientations sexuelles à l'école, y compris à l'école primaire. Je suis pour qu'on dise que c'est correct d'être hétérosexuel, d'être binaire, d'avoir des parents homosexuels, d'avoir des gays, etc. Et je suis pour qu'on accompagne les enfants trans qui font ce qu'on appelle la dysphorie de genre. Alors, je n'ai aucun problème avec l'ensemble de ces choses-là. Et surtout, j'ai milité pour la réintroduction de l'enseignement de la sexualité à l'école. Mais là, puis je ne suis pas un spécialiste, contrairement à Docteur Sans-Façon, mais j'aime beaucoup les faits. Et lorsqu'on dit sur cette antenne et ailleurs qu'en aucun cas, aux primaires, on enseigne que le sexe n'existe pas, c'est le contraire. Je vous ai envoyé une illustration qui est recommandée par le gouvernement du Québec dans les écoles primaires, où on demande aux enfants de faire leur licorne du genre. Et dans la licorne du genre, bon, il y a l'orientation, mais il y a aussi, quel sexe avez-vous? Est-ce que vous êtes homme, femme, autre ou intersexe? Bien là, on dit, bien, le sexe n'existe pas. C'est soit homme, femme ou autre. Donc, qu'on ne nous dise pas qu'on n'enseigne pas dans nos écoles primaires, qu'il y a autre chose que le sexe, et que ce n'est pas un continuum, mais il y a plusieurs autres instruments, comme ceux-là, qui montrent que dans un des instruments, c'est écrit une infinie de possibilités pour le sexe. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que aussi, le gouvernement du Québec fait la promotion aux primaires de deux instruments qui s'appellent l'histoire de Sam, et Sam qui est un petit garçon qui décide de devenir une fille, et une petite fille qui décide de devenir un garçon. La vidéo a été vue un million de fois. Est-ce que c'est bien de montrer ça à des enfants primaires? Je ne le sais pas. Mais qu'on ne vienne pas nous dire qu'on n'enseigne pas ça à l'école primaire au Québec cette année. Annie Poulin, de sa façon, est-ce que là, il n'y a pas des âges, parce que primaire, c'est pas comme au secondaire, on s'entend, c'est pas la même compréhension de tout ça, là. Bien, en fait, si je peux répondre, et j'ai le goût de me tasser un petit peu, parce que j'ai justement un Sam derrière moi, dans ma bibliothèque, j'ai travaillé au développement de cet outil pédagogique qui peut être utilisé, en fait, pour explorer toutes sortes de choses, et non pas juste l'identité de genre. En fait, il n'y a rien qui dit que Sam a un certain genre ou pas. C'est plus pour comprendre, en fait, que dans toute personne, à l'intérieur d'elle, il y a un petit cœur, et ce petit cœur-là, c'est seulement la personne qui peut décider qu'est-ce qu'il est. Donc, en fait, moi, je ne peux pas décider qu'est-ce que vous, messieurs, comment vous vous sentez par rapport à votre identité de genre, et vous ne pouvez pas décider comment moi, je me sens. Donc, Sam, c'est un outil qui permet, en fait, de démystifier ça et de dire que, finalement, c'est possible qu'à l'intérieur de son cœur, l'enfant sente que, peut-être, les comportements qu'il a sont un peu différents de ce qu'il voit autour de lui ou elle à la télévision, et que c'est correct, en fait, et qu'il n'y a personne qui peut lui dire, dans son cœur, comment cet enfant se sent-là. Vous avez dit, M. Lisée, que vous étiez pour l'enseignement de l'homophobie, de l'homophobie, mais de l'enseignement de l'homophobie. Je vous dirais que ce genre d'outil est excellent, en fait, pour démystifier ça, parce que ça va montrer aux enfants qu'on peut s'exprimer d'une manière qui n'est pas nécessairement ce qu'on s'attend pour son sexe. Donc, on peut avoir des petits garçons qui aiment les choses de filles, on peut avoir des petites filles qui aiment les choses de gars. Et donc, Sam, c'est un outil qui peut être utilisé pour ça. Et comme je l'ai dit, moi, je le connais comme le fond de ma poche, cet outil-là, puisque j'ai contribué à le développer. Donc, on a même fait un livre. Ben oui, je vous félicite. C'est extrêmement bien fait. Mais je l'ai écouté cet après-midi. Et dans l'histoire de Sam, c'est une petite fille qui aime les camions et qui, petit à petit, décide d'être un garçon. C'est-à-dire, socialement, se coupe les cheveux et devient un garçon. Alors, ne me dites pas que ce n'est pas utilisé à l'école primaire. C'est utilisé et recommandé par le gouvernement. Première chose. Deuxième chose, il y a une différence importante entre la lutte contre les stéréotypes féminins et masculins. Puis moi, je suis tout à fait d'accord. J'ai cinq enfants. Je lutte contre les stéréotypes, tout ça. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais ce que je trouve dérangeant, c'est que nulle part dans les 600 pages du guide pédagogique d'éducation à la sexualité, on ne parle des types masculins et féminins qu'on pourrait valoriser. Ce qui est valorisé, en fait, tout ce qui concerne l'hétérosexualité, c'est négatif. C'est l'hétéronormativité, l'hétérosexisme, le privilège hétéro et les stéréotypes. Alors, il n'y a aucun moment, je suis sûr que les profs le font, mais dans le matériel pédagogique qui est donné, il n'y a aucun moment où on dit, tu sais, être un garçon, il y a des côtés positifs. Puis être une fille, il y a des côtés positifs. Puis des garçons qui aiment les filles, il y a des côtés positifs. Ça n'existe pas. Je vous mets au défi de me montrer où dans les 600 pages, on montre ça. Annie, sur ce point-là, Annie Poulain, de sa façon précisément, est-ce qu'on n'oublie pas aussi une réalité qui est là? Bien, justement, la réalité, elle est là. Et dans la vie de tous les jours, tout ce qui est renforcé de façon générale, c'est l'hétérosexualité et c'est d'être une personne cisgenre. Donc, je pense que les enfants, la grande majorité des enfants, vont avoir des rôles modèles un peu partout où ils regardent, à la télévision, sur les réseaux sociaux, de personnes qui vont être cisgenres ou hétérosexuelles. Ce qu'on ne voit pas, souvent, et quand c'est dû, souvent, ce n'est pas fait de façon qui sont tout le temps bien expliquées, c'est qu'on ne voit pas une grande diversité de genres et on ne voit pas une grande diversité d'orientation sexuelle. Donc, c'est important que les enfants soient conscients de ça. Et puis, parce qu'en fait, on a quand même un pourcentage assez important de jeunes qui vont s'identifier comme faisant partie de la diversité de genres, grosso modo. Pas de jeunes trans et non-binaires. On parle de diversité de genres en général. Ça peut aller, je pense, jusqu'à 8, quelques pourcents. Donc, mettons qu'on arrondit à presque 10 %, on a un enfant sur 10 dans une classe qui va avoir une expression de genre ou une diversité de genres qui n'est pas la même chose qu'on s'attend dans la société. C'est important que ces enfants-là aient des mots pour se nommer, qu'ils aient des rôles modèles qu'ils voient que c'est complètement justement normal, que c'est... Parce que, comme je disais, l'hétérosexualité... Je remets pas ça en question, docteur. Docteur, je remets pas ça en question puis je suis d'accord et c'est salutaire que les 6, 8, 10 % des enfants qui se dirigent vers une expérience queer, une expérience homosexuelle, lesbienne ou gay, se sentent confortés dans leur choix. J'ai aucun problème avec ça. Le problème que j'ai, c'est que... Et puis, je vous remercie d'admettre que vous prenez pour acquis que comme la société est hétérosexuelle, on n'a pas besoin de le renforcer à l'école. Mais moi, je vous dis non. Je vous dis, on a besoin de l'égalité des choix sexuels à l'école et en fait, la seule chose qui est célébrée à l'école selon le programme, c'est l'expérience queer. Il y a une queer normativité qui est en train de remplacer l'hétéronormativité et lorsqu'on parle de l'expérience hétéro, c'est toujours... Et même, on dit, les stéréotypes masculins et féminins sont nocifs. Il n'y a jamais un moment où on dit de valoriser l'expérience hétéro, masculine ou féminine et je pense que ça crée une distorsion. Ce n'est pas l'égalité des genres et donc, il y a des célébrations aussi du moi, de la fierté. Il n'y a pas de célébration l'hétérosexualité. Il y a une hiérarchie qui est en train de se créer entre ce que j'appelle la queer normativité qui est positive et l'hétéro, l'hétéro-expérience qui est constamment présentée comme négative, homophobe. Il faut la contrer. Vous ne pouvez pas parler de sa façon là-dessus sur ce... Allez-y. Bien, écoutez, on ne peut pas atteindre une égalité des gens si on ne travaille pas sur les stéréotypes de genre, M. Disé. Parce que sérieusement, si tout ce qu'on voit comme étant... Non, mais écoutez, non, sérieux, c'est mon temps de parole. Je m'excuse, c'est mon temps de parole. On ne peut pas atteindre une égalité des gens si on ne fait pas, en fait, on ne confonde pas les stéréotypes de genre. C'est en disant qu'une fille n'a pas seulement besoin de jouer avec des poupées ou devenir une certaine profession ou une autre, ce n'est pas de dire que les filles ne peuvent plus jouer avec les poupées. C'est de dire, en fait, que si tu es une fille, tu peux décider d'aller dans un domaine d'études ou tu peux aussi aller dans les domaines d'études qui sont moins traditionnellement attirants pour les filles. Donc, défaire les stéréotypes de genre, c'est ce qu'on a besoin pour aller dans une société égale. D'accord. Mais affirmer le genre féminin ou masculin, c'est fait où et quand de dire qu'on peut avoir une expérience masculine et féminine, hétérosexuelle, positive, inclusive. Pourquoi c'est écrit nulle part? Pourquoi il n'y a pas une minute qui est consacrée à ce que sera la vie de l'immense majorité des élèves? Mais le cœur de tout ça, c'est de dire en fait que peu importe que tu aies un garçon, peu importe que tu sois une fille, tu peux avoir les expressions de genre qui t'intéressent. Donc, si tu es un garçon qui aime les affaires hyper masculines, c'est correct. En fait, ce que le programme dit, c'est que les personnes devraient être capables de trouver leur espace en fait et de comprendre en fait l'impact des stéréotypes de Jean-François, de Jean-François, malheureusement... Je vous mets au défi de trouver ce que vous venez de dire où que ce soit dans les programmes qui sont remis au professeur. On a bien compris. Jean-François Lisée, merci beaucoup. Annie, Pauline, de sa façon... En tout cas, vous faites la preuve d'une chose, on peut en débattre de manière intelligente et sans s'arracher les cheveux. Merci. On fera des tomes deux, trois et quatre parce qu'il y aura... il y a ce comité des sages annoncé par le gouvernement du Québec. Donc, c'est un débat qui ne disparaîtra pas. Merci beaucoup pour ce soir à vous deux. Merci pour votre temps.